Oh c'est Knews, c'est ma vie du Kentucky, Annick. Little Big Planet 3 est un jeu vidéo de plateforme et de casse-tête développé par Sumo Digital et non par Media Molecule, même s'ils ont un peu aidé. Et il est sorti en Amérique du Nord le 18 novembre 2014, donc le troisième Little Big Planet de la sortie principale. Le jeu a reçu quand même de bonnes critiques, mais il y en a eu quand même aussi de moins bonnes pour sa performance de tout l'aspect technique avec tous les glitchs qui sont empêchant la progression en supplémentant toutes les données de jeu, qui ne sont toujours pas réglées à ce jour. Donc, retrouvons-nous dans le test. Allons-y. Donc, on est maintenant dans le test. Je vais vous montrer l'écran de chargement du début lorsqu'on démarre le jeu. Donc, vous allez voir que le jeu démarre en beaucoup de temps et il y a eu beaucoup de longs temps de chargement. D'après ce que je sais, d'après ce que je vois en même temps, ils ont vraiment utilisé l'engine de Little Big Planet 2. Ils n'ont vraiment pas amélioré vraiment les écrans de chargement ni rien. Même, ils ont mis ce plus pire, puisqu'il y a plusieurs glitchs dans le jeu. Et je vais bien vous dire, le plus pire est celui où est-ce qu'on perd absolument toutes les données. Donc, ce qui se passe lorsqu'on ferme le jeu. Lorsqu'on ferme le jeu, ou pas obligé, lorsqu'on ferme le jeu, il y a plusieurs autres façons de l'activer. Mais la façon que moi-même je l'ai activé, c'est lorsque j'ai fermé le jeu, tout a été reseté. Et lorsque j'ai apparu, c'est-à-dire que vous avez perdu toutes vos données, ou toutes vos données ont été corrompues. Donc, probablement, ce qui s'est agréé, c'est que directement lorsque j'appuie sur la création, derrière l'écran bleu de Sony, le jeu chargeait, et probablement quelque chose de genre. Et c'est ça. Donc, même si on appuie sur pause, n'importe quoi, le jeu va charger pareil. Donc, c'est vraiment de la chance, j'imagine, si on ne se fait pas prendre par cela. J'ai aussi mis quelques segments accélérés, pour montrer quelques petits joueurs. Puisque, en tout, le contenu sans éditer, durait environ 50 minutes. Donc, pour mettre 120 minutes, il a fallu que j'enlève environ plus de la moitié. Donc, je me suis dit aussi, pour quelques petites choses que je ne voulais pas avancer, que je ne voulais pas enlever, pourquoi ne pas les avancer un peu. Donc, normalement, vous devriez avoir le 60 FPS sur ce BCS test. Et contrairement à ce que je pensais depuis le début, au début, lorsque je me faisais le BCS test, je me suis dit, bon, c'est le BCS test de Big Planet, un bon jeu. Même si j'ai perdu mes données, le jeu mériterait au moins, peut-être, probablement, un 7.5. Mais lorsque j'ai fait une recherche, j'ai vu que le problème était beaucoup plus pire que ce que je pensais. Et d'après ce que j'ai vu, le jeu ne mérite pas un 7. Pas du tout. Si tout serait tout réparé, je voudrais bien vous dire, le jeu mériterait entre un 7.75 et entre un 8.25. Avec ma modération, je lui mettrais probablement un 8.75. Mais, ce n'est pas le cas. Parce que, en tout cas, c'est ce que je pensais, je me suis dit, je vais mettre environ un 7.5, modéré, peut-être un 7.0, pas modéré à cause de ça. Parce que je pensais qu'il avait arrangé. Je pensais qu'il avait arrangé, ça fait deux ans que le jeu est sorti. Je me suis dit, ben, ils l'ont arrangé, là. Donc, je n'ai pas besoin vraiment de faire une note trop, peut-être pas trop mauvaise, mais trop, on pourrait dire, pas gentille, on pourrait dire, non. Réalement, peut-être un peu trop méchante au jeu, si le jeu ne le mérite pas. Mais le jeu va mériter la note que j'ai donnée. Je viens vous dire, si vous avez vu le précédent Finding Nemo, la musique de fin n'est pas la musique de fin pour tous les autres BCS test. C'est seulement la musique de fin pour les jeux avec une note de 5 et de moins. Donc, si vous vous demandez pourquoi je dis ça, que je parle de cette musique, c'est probablement parce que vous allez entendre cette musique vers la fin des BCS test. Donc, c'est la musique que je mets lorsque la note est un 5 ou un moins. Et si je dis ça, c'est probablement que vous allez voir une note avec un 5 ou un moins. Donc, modéré. Je parle modéré. Je ne sais pas. C'est quand même à dire. Donc, vous savez maintenant que la note sera un 5 ou un moins. Et donc, le jeu n'est pas très très bon. Normalement, sans les glitchs et tout ça, le jeu est complètement excellent. En termes de nouveauté, le meilleur de Big Planet, s'il n'aurait pas tous ses glitchs. En termes de nouveauté, par contre, avec tous ses glitchs, le Big Planet 1, le premier et le deuxième, et même, je dirais peut-être même, celui du PS Vita, sont probablement meilleurs que celui-là. Donc, lorsqu'on parle de nouveauté et lorsque un jeu est moins bon, par nouveauté que l'autre, il y a quelque chose. Par génération, je peux comprendre la façon que je fais les BCS test, mais par nouveauté, il y a quelque chose de mauvais. Mais, c'est ce que je dis. Donc, par nouveauté, je parlais de ça un peu avec Ratchet & Clank 4. Que Ratchet & Clank 4, le nouveau jeu, était moins bon en termes de nouveauté. Il y avait moins de choses que le précédent Ratchet & Clank. Mais même à ça, c'était quand même assez débattable. Mais pour ce BCS test, ce n'est pas débattable. Ce jeu est plus pire en termes de nouveauté, en termes de génération aussi, que tous les autres Big Planet sortis à ce jeu. Je crois. Je crois. À cause de tous ces glitchs qui détruisent complètement le jeu. Des glitchs complètement... Je vais vous raconter mon expérience sur le jeu. Donc, la première fois que j'ai joué au jeu, je me suis dit, enfin, je crois qu'il a coûté environ 60-70$, le Canadien. Je me suis dit, enfin, je peux jouer enfin à la Big Planet 3 sur Clank 4, le jeu va être probablement extrêmement long. Comme vous le voyez, le jeu n'est pas si beau que ça non plus. Je vais parler des graphismes tout de suite de temps, pour continuer mon histoire. Donc, pour les graphismes, ils ne sont pas trop impressionnants pour la Clank 4. Même si ils ont montré quelques petites démos et tout ça, lorsqu'on compare la Big Planet 3 et la Big Planet 2, il n'y a pas grand, grand différence. Il n'y a pas vraiment trop quoi ça être, ça va être émerveillé sur le jeu. Si vous voulez vraiment vous émerveiller par des graphismes d'un jeu de plateforme, je vois vraiment Unravel ou Ratchet & Clank 4, vous allez voir. Il y a beaucoup de beaux effets, beaucoup de beaux feuillages et tout ça et tout ça. Mais bon, je vais continuer mon histoire. Donc, c'est un niveau, un niveau de zombies, un niveau de fête, où est-ce que le docteur, le monsieur le président, le premier ministre, Castro, tout ça et tout ça, étaient tous en aventure avec la boîte, le Raygun et tout ça. Et j'étais rendu quand même assez loin. Et là, je me suis dit que je suis tanné pour le moment. Je ne suis pas trop trop de continuer pour le moment. J'ai donc arrêté un peu, je mangeais un peu. Et là, c'est ce que j'ai fait. J'ai arrêté le jeu, j'ai fermé l'application, j'ai fermé le système. Et là, ce que je suis réapparu sur le jeu, c'est de dire, la sauvegarde a été corrompue. Et j'ai perdu absolument tout. Il a fallu que je... En fait, je n'ai même pas pu rien faire. Ça a démarré une nouvelle sauvegarde parce que je ne savais pas trop trop comment qu'est-ce qui se passait. Donc, j'ai appuie sur X pour continuer. Et ça a complètement fait une nouvelle sauvegarde. Donc, ou quelque chose du genre, ou il a fallu que je dérive quelque chose du genre. En tout cas, lorsque j'ai recommencé le jeu, j'avais perdu toutes mes données. J'avais commencé un peu le mode histoire et tout ça avant. Je pense que j'avais fait un premier niveau ou quelque chose du genre, je crois. Après ça, je me suis dit non, je ne le ferais pas de premier niveau. Quelque chose du genre, je l'ai déjà fait. J'ai essayé de passer vite fait parce que j'étais assez poché. Donc, j'ai essayé de passer vite fait. Et ça a fonctionné pour une raison que je ne le sais pas. Je ne sais pas si on peut le passer de premier niveau sans le faire ou quelque chose du genre. Mais bon, je l'ai passé. Et depuis que je ne l'ai jamais fait de mode histoire, on dirait que je n'ai jamais eu de problème. Parce que c'est vraiment la deuxième semaine que je l'ai eue. Que je l'ai achetée environ au mois de novembre. Je l'avais gardée pour Noël, ouverte à Noël. Environ 5-6 jours avant. Environ une semaine après, c'est le cycle que ça allait arriver. Et une fois que je n'ai jamais essayé de mode histoire, on dirait que tout va mieux. Quelque chose du genre, mais je ne suis pas certain encore. Certaines personnes, ça leur est arrivé trois fois. Donc, et plus. Donc, c'est quand même assez dommage. C'est pour ça que je dis que le jeu n'a pas une bonne note. Il n'aura pas une bonne note de moi. Pas parce que le jeu ne manque d'innovation et tout ça. C'est parce que le jeu est tellement glitché, ça n'a absolument aucun sens. Perdre toutes ses données, c'est complètement insensé, et medium-atical. Et, comment ça s'appelle encore? Attendez, attendez. Il s'appelle Sumo Digital, oui. Sumo Digital, non. Ceux qui ont fait la remasterisation de Ratchet & Bunkfish, PlayStation 2, PlayStation 3. Donc, un peu un mauvais travail, un peu. Certaines musiques et tout ça. Donc, on fait ce jeu, et ils n'ont même pas patché. Ils disent toujours, on essaie toujours de patcher le jeu. Ça fait deux ans que le jeu, tout le monde perd la donnée. Et après ce que j'ai eu sur le forum, ils disent, ah, c'est pas notre faute, ou quelque chose de genre. Il y a beaucoup de façons que le jeu peut se glitcher comme ça. Mais en tout cas, vraiment, pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce qu'ils utilisent les joueurs comme ceux qui testent, comme des testeurs? Réellement, ça n'aurait pas fonctionné comme ça. Le jeu devrait être testé avant d'être sorti. Donc, c'est quand même quelque chose de complètement suspensifé, à mon avis. Donc, en tout cas, je reviendrai ça plus tard. Donc, je vais vous parler un peu de la jouabilité. Donc, elle est intéressante. Puis, il y a plusieurs nouveaux personnages. Peut-être un peu sous-exploités par les niveaux de la communauté. Donc, par les personnes qui ont des niveaux. Par le mode histoire, d'après ce que j'ai vu. Ils sont assez corrects. Mais pour les niveaux de la communauté, la plupart du monde ne trouve pas d'intérêt à utiliser ces personnages. Et que tout le monde aime vraiment mieux utiliser le Sac Boy. Donc, c'est vraiment assez rare. C'est pas assez rare, mais... Au moins, il y a 80% des niveaux de Libby Planète 3. Donc, les niveaux de Libby Planète. Donc, Libby Planète 1, 2, 3, PS Vita. Je ne suis pas sûr que pour PS Vita. Je ne pense pas. Mais en tout cas, pour tous les autres niveaux de Libby Planète 3, en ce moment, puisqu'on parle ici de serveurs, plus de 80% de ces niveaux n'utilisent pas les autres personnages, vu que ce sont des niveaux de Libby Planète 1 et tout ça. Et même, la plupart des niveaux de Libby Planète 3, j'imagine aussi, c'est pas la plupart, mais... D'après tous les niveaux que j'ai joués sur Libby Planète 3, je n'ai jamais joué à un niveau où est-ce qu'il fallait jouer avec un autre personnage secondaire. Donc, c'est quand même à dire. Tout le monde vraiment aime mieux jouer avec le Sac Boy. Peut-être qu'ils auraient dû mettre quelque chose de différent pour que tout le monde utilise plus ce personnage. Pour le solo, je ne sais pas pour le solo, mais après ce que j'ai vu, c'est correct. Mais c'est juste dire, peut-être un peu sous-exploité par les niveaux de la communauté. Pour le solo, c'est correct. Et avec tous les autres niveaux de Libby Planète qui sont là, ça fait vraiment plaisir. Mais vraiment, ce que je dis, les personnages, c'est vraiment minime, un peu de détails, c'est rien. Par contre, la jouabilité n'est pas trop touchée par les glitches qu'on pourrait dire avec un peu de plaisir, parce que c'est vraiment un contenu global que je suis. Et que je voudrais vous parler probablement à la fin. Ce sera peut-être un peu mieux. Donc, pour les musiques, elles sont très très bonnes. Peut-être pas très bonnes. Très bonnes, en tout cas. Elles représentent vraiment bien l'ambiance du jeu. J'ai vraiment aimé. Même la musique du menu, vous pouvez vraiment penser à la musique de Daimakaimura, donc de Ghosts and Ghosts. Je ne pense pas que je vais la mettre au montage, mais bon. Mais bon, c'est la musique lorsque vous êtes dans le niveau avec tous les... En tout cas, le niveau avec tous les glaçons et tout ça. En tout cas, je vais faire enfin... Je vais enfin faire le retour... Je vais enfin mettre le... Je vais pas mettre le retour du mode segment. En fait, du segment glitch. Donc, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Depuis Black Ops 3, je crois. Donc, c'est bon vieux retour du segment glitch. Et donc, vous pourrez voir, pendant environ 5 minutes, et voici tous les glitchs que j'ai rencontrés lorsque j'ai joué au jeu pour... Lorsque je jouais au jeu pour faire des niveaux et tout ça. Donc, c'est vraiment des glitchs que tout le monde pourrait vraiment... Tout le monde qui jouait au jeu autant que moi aurait la chance, aurait une chance pas mal équivalente réellement de les rencontrer réellement. Donc, à mon avis, lorsque vous jouez au jeu, vous avez pas mal la certitude de rencontrer des glitchs qui pourraient peut-être pas détruire votre partie, mais qui pourraient vraiment agacer votre expérience de jeu. Comme vous allez voir, regardez. En voilà un autre où il y a des murs invisibles où les sacs boys restent bloqués dans les airs. En fait, c'est tout... En fait, tout ce que j'ai fait dans le niveau est des murs invisibles et on pouvait pas rien voir et donc, ça faisait un peu des murs invisibles, on peut dire. Regardez. Compliment étrange, regardez ça. Compliment étrange, étrange, étrange. Donc, ça, bon vieux, segment glitch qui fait son retour. Comme, assez intéressant. Mais bon, il fait son retour parce qu'il y a beaucoup de glitchs à parler. C'est pour ça, d'habitude, je fais pas de segment glitch parce que je n'ai jamais trouvé des glitchs au cours de partie où j'en ai presque jamais eu ou des glitchs extrêmement minimes. D'après, aussi, tiens, un autre qui fait perdre toutes les données d'un niveau qui se répare une fois qu'on est terminé, une fois qu'on quitte le jeu, on va le viendre. Les données n'étaient pas là lorsqu'on était en mode créé, mais seulement là lorsqu'on était en mode joué. Donc, c'est quand même assez franche. Et le contraire, après. Mais donc, pour les glitchs que je vais vous montrer là, j'en ai au moins eu le triple de ces glitchs en cours de partie que je n'ai pas enregistrés. Donc, c'est quand même à dire. Donc, voilà un autre. Ça n'arrête pas, donc, celui-là. Je ne comprends pas trop. Donc, tout devient visible, je ne sais pas. Je n'ai jamais compris c'est quoi ce glitch, je l'ai enregistré parce que je me suis dit assez intéressant à montrer en BTS reste. Donc, et voilà. Je ne vais pas vous montrer un autre glitch supplémentaire. Donc, pourquoi pas celui-là qui supprime tout dans le mode créé et qui garde tout dans le joué. Donc, le contraire de l'autre comme je l'avais dit précédemment. Donc, et voilà, et voilà. J'imagine. N'est-ce pas? Donc, beaucoup de glitchs comme je l'ai dit. C'est quand même assez dommage qu'il y ait autant de glitchs dans ce jeu. Ils n'ont vraiment pas arrangé tous ces glitchs non plus. C'est quand même assez dommage. Il y en a arrangé quelques-uns je crois, mais réellement d'après ce qu'ils ont arrangé on peut quand même perdre tout nos données et ce genre de choses arrivent encore. Je viens de vous dire. Donc, c'est quand même assez dommage. Ce genre de glitchs m'avaient arrivé au mois de juillet 2015 je crois. Peut-être même moins. Non. Pas tout en juillet 2015 mais je veux dire certains sont passés en juillet sont passés. En ce moment même lorsque j'ai fait quelques petits enregistrements comme celui-là qui n'aurait pu utiliser les objets de pochons de poche comme celui-là je l'avais fait je pense qu'au mois de novembre ou quelque chose du genre. Donc, c'est tous les gameplays que j'ai utilisés avec le PSR. En ce moment-là je n'avais pas de l'opposé donc j'utilisais ça pour voir les glitchs en même temps. En même temps même pour Black Ops Co j'avais utilisé ça pour les glitchs aussi. parce que tous ces glitchs-là c'était quand même assez intéressant en montrant en BCS-Test donc je me suis dit. Et voilà un autre aussi qui met tout à embrouiller comme on peut voir lorsqu'on supprime certains éléments du poisson de poche. Et celui-là on ne peut pas changer la couleur des décorations et celui-là depuis toujours même aujourd'hui lorsqu'on l'essaye c'est toujours là on peut changer la couleur des objets normaux mais pas des autocollants. Et il y a plusieurs circonstances où est-ce que je voulais utiliser ce genre d'autocollants donc quand même assez dommage. ça ne serait pas toujours là non plus il y en a un autre où la caméra zoome en arrière regardez complètement étrange que j'avais rencontré et le plus pire ce que j'avais parlé précédemment c'est celui où est-ce qu'on perd absolument toutes les données de jeu regardez et voilà la corruption donc ce que je vous montre c'est un certain screenshot qui permet de voir toutes les autres expériences de tous les autres joueurs que ça leur a arrivé et pas qu'un seul joueur et ils n'ont absolument pas changé tout ça ils n'ont pas arrangé ce glitch encore donc ça arrive toujours encore à du monde aujourd'hui donc c'est quand même assez dommage c'est le plus pire glitch que dans le jeu donc je vais vous parler un peu peut-être du contenu global après montrer un petit quelque chose un petit quelque chose que j'ai fait un petit enregistrement donc s'il n'y aurait vraiment pas ce glitch qui détruit absolument tout dans le jeu qui détruit la partie le jeu serait pas pire le jeu serait vraiment vraiment bon 8 sur 10 même avec tous les glitchs qu'il y a peut-être 75 des glitchs quand même assez mineurs en couple de jeu ça montre rien tout est correct à part pour certains glitchs où est-ce qu'on perd absolument tout dans le niveau parce qu'on fait on est ce qu'on est dans le mode créer à part de ça c'est quand même assez bon dommage par contre que ce glitch existe réellement et qu'on perd absolument toutes les données du jeu par des circonstances bizarres qu'on quitte le jeu qu'on fasse un niveau ça glitch qu'on joue un niveau en deux joueurs qu'on fait un niveau en deux joueurs ou quelque chose genre des fois on reste bloqué dans le pod il a fallu que je delete et que je supprime ma sauvegarde encore et que je reprenne une autre sauvegarde que j'avais fait un backup parce que je ne vais pas me faire encore prendre par ça donc plusieurs glitchs de ce genre qui détruit vraiment l'expérience du jeu complètement l'expérience du jeu l'expérience du jeu est équivalente avec tous ses glitchs est équivalente à l'expérience de Finding Nemo donc en tout cas l'expérience peut-être un peu plus en tout cas l'expérience mais pour le jeu pour tout le jeu le jeu avec tous ses problèmes est presque pas mal même l'équivalent à Finding Nemo donc Finding Nemo était un jeu où il n'y avait pas de glitch mais où le jeu était quand même assez pourri ce jeu si est quand même assez bon mais les glitchs le rendent le jeu quand même assez pourri puisque ça donne le jeu à ce jeu si on perd toutes les données surtout pour 70$ que j'ai payé environ 70$ je ne m'en fais plus trop trop je pense que c'est 60$ mais peut-être pas mais en tout cas avec les taxes ça a monté à 70$ mais bon donc c'est quand même assez dommage donc je vais vous parler du contenu global donc le problème avec le contenu global c'est lorsque tu as rendu moins dans le jeu peut-être environ peut-être 10h 20h 30h et lorsque tu perds tes données que tu dois recommencer c'est un peu légèrement on pourrait dire ennuyant le contenu le jeu est tellement glitché que vous êtes absolument sûr comme je l'avais dit de rencontrer des glitchs dans votre partie que ce soit des glitchs de données ou des glitchs de niveau en tout cas le jeu est glitché depuis presque 2 ans et avec tous ces glitchs dont le plus pire est celui qui supprime toutes les données sur ce jeu et on peut dire que le jeu on peut dire que le contenu est si on regarde globalement le contenu le contenu est bon sans regarder les glitchs mais lorsqu'on regarde tous les glitchs le jeu est tellement glitché qu'en fait il ne l'est pas donc le jeu le contenu global est quand même je vais vous dire avec tous ces glitchs c'est complètement pourri je vais vous dire on a recommencé juste à chaque fois lorsque on perd toutes les données tout ça et tout ça il n'y a pas d'autre façon le jeu n'a pas été corrigé le contenu global à cause de ça a pris un vraiment un coup sévère donc la note que je vais lui donner pour le contenu global donc pour le pour le pour le critère du contenu global est la note la plus basse que j'aurais donné à date donc dans tous les BCS tests donc c'est quand même quelque chose et pas qu'un peu n'est-ce pas pas qu'un peu donc et j'ai remarqué aussi quelques petits commentaires de d'autres reviews d'autres tests disent ah non le Big Planet 3 est très très bon mais oui il est très bon le Big Planet 3 le Big Planet 3 et bien il est bon parce que parce que c'est le Big Planet 3 on s'en fout des glitchs on parle pas des glitchs on parle pas le jeu mérite un 9 un 10 parce que c'est un jeu le prochain 4 il est très très bon il peut faire plein de niveaux mais oui mais oui et là après ça quelqu'un dit que le jeu est complètement glitché il a dit non 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 c'est pas bon c'est stupide il dit que le jeu est glitché parce que c'est pas grave mais ils sont partis des années bon non mais quand même quand même il faut arrêter il faut arrêter le jeu est complètement glitché le jeu est glitché ça m'est arrivé il a fallu que je delete ma sauvegarde deux fois à cause des glitchs une que la sauvegarde s'est délité toute seule pas mal entre ce qu'on a plus tout seul et l'autre que et bien je t'ai bloqué dans le pod et il a fallu que je delete ma sauvegarde que je supprime ma sauvegarde ceux qui disent ah non 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 le jeu est pas glitché on s'en fout le jeu est glitché le jeu est bon le jeu n'est pas bon le jeu est tellement glitché que ça enlève toute l'expérience du jeu ça enlève dans pas mal tous les critères même un peu plus tous les critères ont été touchés par ces glitchs surtout le contenu global le jeu est tellement glitché ils l'ont même pas arrangé à la moitié donc à chaque fois je joue à la Big Planet à chaque fois je suis une session il est tout en les glitch donc je recommande pas le jeu à personne donc pour le score final de la Big Planet 3 pour la jouabilité je lui donne un 7.75 pour l'histoire qui a été frappé par des glitchs un 5 pour les musiques je lui donne un 8.25 je leur donne un 8.25 pour le contenu global vous aussi qui a été complètement qui est complètement glitché un 1 et pour ma note de balle et ma note personnelle un 4 et un 7.75 au revoir 1 1 1 1 1 1 1 2 Sous-titrage ST' 501